Mes chers amis, après réflexion, ce soir, j'ai décidé de vous parler d'un autre sujet qui est la relation particulière qui unit le maître et l'élève, à partir de quelques textes de Chachamim. Le texte que je veux d'abord citer est dans la Guémara de Sanhedrin, page 101, qui nous raconte l'épisode suivant. On nous dit que Cheikh Allah, Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer est tombé gravement malade, Mirnesu, Arbat, Talmidim, Nevakro. Alors sont entrés quatre élèves pour le visiter, Rabbi Oshua, Rabbi Tarfon, Rabbi Lazar Ben Azaria et Rabbi Akiba. Leurs noms nous sont familiers puisqu'ils sont cités dans la Guémara de Pessah, entre autres. Et le premier, je crois que c'est Rabbi Tarfon, Rabbi Tarfon, il prend la parole et il dit « Toi, notre maître, tu es plus bienfaisant, on va dire, pour nous que la pluie qui tombe. » Et il ajoute « Kitipash el-Geshamim ba'olamaze, verabi ba'olamaze ou ba'olamaba. » Car la pluie est bienfaisante dans ce monde-ci, mais notre maître est bienfaisante dans ce monde-ci et dans le monde futur. On va expliquer. Le deuxième, c'est Rabbi Oshua qui dit « Tovata l'Israël min akhama. » Tu es mieux pour le peuple, tu es mieux pour le peuple, que le soleil, qui akhama ba'olamaze, perabi ba'olamaze ou ba'olamaba. Car le soleil est une bonne chose dans ce monde-ci, et notre maître est bon pour ce monde-ci et le monde futur. Le troisième à prendre la parole, c'est Rabia Nazar ben Nazaria, qui dit « Tovata l'Israël, mi'avva'em » « Tu es mieux pour nous que notre père et notre mère, car notre père et notre mère sont bons pour ce monde-ci, et toi, Rabia, pour ce monde-ci et le monde futur. » Puis après, mais cette réponse-là, on ne va pas l'expliquer ce soir, Rabia Akiba a pris la parole et il a dit « Combien les épreuves sont chères ? » Alors, Rabia Nazar, Rabia Nazar, qui avait entendu tous les quatre, il a dit « Samerkhouni veishme'a et d'ivrer Rabia Akiba Talmidi » « Soutenez-moi que je me redresse pour écouter la parole de Rabia Akiba, mon élève. » Il lui a dit « Il lui a dit « Rabia Akiba, d'où tu tiens ça ? » Et Rabia Akiba lui dit « De toi, car tu nous avais enseigné que le roi Christiaou avait... » Il y avait une Gézéra, le prophète Isaïe, lui avait dit qu'il allait mourir, il a fait teshuva, il a fait des prières, et rien n'y a fait. Et il est tombé malade, et là, dans les souffrances, il a lui-même prié Hachem, et Dieu lui a rajouté 22 ans. Il a dit « Grâce aux épreuves, il a donc atteint une matriga, un niveau qu'il n'aurait jamais atteint sans cela. » Il nous faut ici bien comprendre de quoi il s'agit. Pour cela, je voudrais vous citer un autre texte dans la Gemara de Kétoubot, page 104, qui dit comme cela « La servante de Rabia, de Rabia Akadosh, est montée sur le toit et a dit « A Elioni, me vacime et Rabia, de A Tartoni, me vacime et Rabia, ceux d'en haut, les anges, réclament l'âme de notre Maître, et ceux d'en bas, car dans l'étage au-dessous, Rabia était sur son lit, gravement malade, et autour de lui, tous les tels midi, il est en train de prier. » Ma servante, elle a levé alors une prière formidable, elle a dit à Dieu « Yaïrâson, chiachufu atartonim et ta'élyonim » « Pourvu que Dieu veuille bien que ceux d'en bas l'emportent sur ceux d'en haut. » Entre parenthèses, cette servante de Rabia connaissait peut-être un épisode qu'elle a vécu avec son maître. Rabia était déjà précédemment une fois tombé malade, mais dans quelles circonstances la Gemara raconte ? Un jour, il marchait dans la rue avec des élèves, et il y a un petit agneau, mon mouton, qui allait à l'abattoir, qui s'est sauvé, et qui est venu se réfugier entre les jambes du rave. Le rave l'a repoussé et lui a dit « Va vers ton destin ». Le lendemain matin, Rabia tombe malade. Rien ne le guérissait. Il est resté malade très longtemps. Un jour, il était chez lui, et il a vu sa servante, qui a trouvé dans un coin de la maison ou de la grange, quelques souris. Alors elle a pris un seau d'eau pour les noyer. Alors Rabbi lui a dit « Laisse-les vivre. » Il a marqué « Dieu est bon, pour toutes les créatures. » Et sa miséricorde s'étend à tous. Elle les a donc laissés vivre. Le lendemain, Rabbi a guéri. Notre parenthèse, il faudrait aussi l'expliquer, on n'a pas le temps, peut-être ce soir, on verra. Donc, cet exemple-là de la prière, de ce bras de fer, est en fait un peu ce qui se passe dans la Gemara que j'ai citée avant. Pourquoi ces élèves sont entrés vers leur maître ? C'est quoi la mitzvah de Bikur Cholim ? Merci. La mitzvah de Bikur Cholim, c'est bien sûr de s'assurer du bien-être du malade, s'il ne manque de rien. Rahmanim disait que si, par exemple, quelqu'un est dans une pièce obscure, on lui allume la lumière, si la chambre n'est pas propre, on fait le ménage, s'il a besoin d'un soin, on lui donne. « Salam isa de Bikur Cholim » Mais, ils ajoutent, et c'est aussi de prier pour lui, de prier pour Sarifua. Et on ne doit pas aller voir un malade sans prier pour lui. Donc, ces grands Rahmanim sont entrés prier pour leur maître. Et en quoi consistait leur prière ? Ils ont dit devant Hachem, « Ribbonoche l'Olam, nous ne prends pas notre rave, on a besoin de lui. » Il est pour nous la pluie, le soleil, les parents. Donc, comprenons d'abord ces trois expressions. La pluie, qu'est-ce qu'elle permet ? On le voit d'un point de vue biologique. Elle permet le développement des plantes. Sans pluie, aucune plante, aucun fruit, aucun arbre ne peut pousser. La comparaison est là. Le rave, qu'est-ce qu'il permet ? Sous-titrage Société Radio-Canada